La vulnérabilité, c'est vraiment en lien avec notre fragilité, mais c'est pas la même chose de se sentir fragile et de se sentir vulnérable. Souvent quand je me sens vulnérable, quand on se sent vulnérable, on a tendance à mettre cette sensation désagréable de côté, qui se manifeste par une sorte de petit tremblement intérieur, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Du coup, c'est vrai que ce qu'on a traversé tous collectivement ces dix derniers mois, enfin ces dix-huit derniers mois plutôt, ça nous a vraiment mis face à notre vulnérabilité, au fait qu'il y a des choses qui nous échappent, qu'on peut être touché par l'autre, qu'on peut être blessé par la vie, et que peut-être on s'est rendu compte collectivement que les masques qu'on mettait pour pas la sentir, cette vulnérabilité, ils s'effritaient un peu. Et moi ce qui m'intéresse dans ce sujet, ça a été vraiment de me demander qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est possible de volontairement faire que ces masques tombent, ou en tout cas soient moins présents, cette mise à distance émotionnelle, ce perfectionnisme qui veut surtout garder le contrôle, et qu'est-ce que ça veut dire finalement de me laisser toucher, quand je suis vulnérable je me laisse toucher par l'autre ou par la vie. Voilà, ça a été le début de ma recherche je dirais. Le premier livre il aurait pu s'appeler La puissance de la vulnérabilité, mais c'était déjà pris, mais finalement je crois qu'il y a vraiment cette même quête dans les deux livres, même si dans le premier je parle vraiment de la féminité, de notre identité de femmes, enfin nos identités de femmes multiples, mais c'est cette même recherche de, à l'endroit où je me sens le plus fragile, à l'endroit où je suis désarmée justement, où je me montre à nu avec mes blessures, avec mes fragilités, mes fissures, à cet endroit-là en fait je trouve de la puissance. Et c'est pas la puissance de domination, qui serait une forme de pouvoir sûr, auquel on est habitué dans notre société patriarcale, mais c'est une puissance qui vient de l'intérieur, cette puissance du dedans dont les écoféministes parlent, cette puissance qui vient du fait que je suis vraiment connectée à celle que je suis profondément en fait, que je mets plus de côté toutes ces parties de moi qui paraissent pas conformes et que du coup habituellement j'ai tendance à laisser dans l'ombre parce que j'ai honte, parce que ça me fait peur. Là, le fait de me sentir complète en fait, d'être en contact avec toutes ces dimensions de moi qui sont fragiles, c'est ça qui me donne de la puissance. Quand je me sens vulnérable, j'ai l'impression d'être la seule au monde à pas y arriver. J'ai l'impression d'être que personne d'autre que moi échoue à réussir à cette quête du bonheur, de la performance, etc. Et donc souvent il y a cette solitude et j'avais envie que dans cette solitude on puisse se tourner vers une figure. Alors en fait il y en avait d'autres qui auraient pu exister, mais c'était intéressant pour moi d'inventer, de créer cette déesse auprès de qui je peux me tourner dans ces moments où j'ai l'impression qu'il y a plus rien qui tient autour de moi. Et en même temps, c'est aussi vraiment cette dynamique à l'endroit où la chose la plus taboue, parce que la vulnérabilité c'est quand même quelque chose qui l'est plus tellement aujourd'hui, mais enfin qui a été longtemps tabou dans nos sociétés, à l'endroit de la honte, là où je me sens honteuse, j'avais envie moi, dans mon écriture, de renverser cet état et d'en faire justement, de lui offrir une déesse qui serait puissante, qui pourrait nous offrir sa protection, sa rédemption, aussi pour créer une valorisation de cet état qui est complètement dévalorisé aujourd'hui encore, encore trop. Donc en fait spontanément on résiste, parce que spontanément on n'a pas envie, c'est comme on voit la vague arriver et on se dit non mais c'est pas possible, c'est qu'une toute petite vague, non mais c'est pas possible, elle ne peut pas arriver vers moi. Et il y a vraiment toute cette mise à distance en fait qui est vraiment un processus naturel, parce que ça nous fait tellement peur de la ressentir, cette fragilité c'est tellement inconfortable. Donc il y a ce moment où on tient, et puis il y a un moment où en fait la vague elle nous tombe dessus, on est à terre, on est désarmé, on est perdu, on est foudrage, désemparé, et dans ces moments-là c'est là où en fait le cadeau va pouvoir arriver, c'est là où il y a quelque chose qui va pouvoir se passer. Dans l'idéal, il faudrait pouvoir arriver à se laisser traverser par notre vulnérabilité, évidemment, soyons clairs, je crois qu'on a tous du mal avec ça, mais déjà de connaître ce mécanisme et de se dire, je sais que je le vois vraiment comme un seuil, il y a un passage en fait, si j'accepte de me laisser traverser par ces émotions inconfortables, il y a probablement quelque chose de l'autre côté, et c'est ce que j'essaye aussi d'expliquer dans le livre, mais donc du coup, d'y aller avec un peu plus de confiance. Moi, j'anime des cercles de femmes depuis une dizaine d'années, et c'est vrai que dans ces espaces, c'est vraiment des espaces sécurisés, où les femmes se sentent en sécurité, et où du coup, elles peuvent expérimenter cette vulnérabilité, et c'est du coup, en l'ayant beaucoup vécu moi-même tous les mois, d'avoir un espace-temps où je peux déposer en fait, dans cette écoute face à des témoins, faire un aveu de ce qui est inavouable le reste du temps dans mon quotidien. Je me suis rendu compte que c'était puissant, et que du coup, il y avait vraiment un processus là de, finalement, où je me remets au centre de ma vie, où je ne coupe plus avec toutes ces parties-là de moi, et où je peux du coup, me redresser d'une certaine manière pour affronter ce que j'ai affronté. Mais c'est vraiment la présence de ces témoins, la présence de cet espace sécurisé, et c'est vrai que le propos n'est pas de partager notre vulnérabilité à tous et à tout le monde, en toutes circonstances, c'est pas possible. Il faut des oreilles qui soient prêtes à l'entendre, et il faut, voilà, cette présence du témoin. Alors en même temps, parfois, le fait de moi partager ma vulnérabilité, ça crée le témoin, et puis à d'autres moments, c'est la présence d'un autre qui est là, à nos côtés, silencieux, qui n'a pas de conseils à nous donner, qui n'a pas envie de nous sauver de notre fragilité, qui va nous permettre de la nommer et de la contacter. Et je crois qu'il y a vraiment, du coup, cette intensité du lien qui peut se vivre dans ces moments-là où il y en a un des deux qui offre son écoute et l'autre qui offre son aveu, quoi, d'une certaine manière. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !